Tu n'es pas un Dieu Tu n'es pas un Dieu Tu n'es pas un Dieu Tu es le Seigneur 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 Bien avant toute chose Assis sur le trône Tu es le Seigneur Dans les bons Dans les mauvais temps Assis sur le trône Tu es le Seigneur Accopara Inéprends-la Inarrêta C'est bien toi Accopara Inéprends-la Inéprends-la Inarrêta C'est bien toi Accopara Inéprends-la Inarrêta Inéprends-la C'est bien toi Accopara Inéprends-la Inéprends-la Inarrêta C'est bien toi Tu es le seul Dieu, bien avant toute chose, assis sur le tronc, tu es le seul Dieu. Dans les mots, ou dans les mauvais temps, assis sur le tronc, tu es le seul Dieu. J'aimerais dire que le nom du Seigneur soit délégé. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur demeure éternel et que dans les bons ou mauvais moments, Dieu est Dieu. Et sache que ce Dieu-là étanche ne te laissera jamais tomber parce que tu lui as donné ta vie et tu t'es abandonné complètement à lui. Et le Seigneur te dit ce matin qu'il t'aime et que tu es sa fille, il connaît ton nom. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais laisser la parole au frère du Dieu. J'aimerais que tu puisses m'aider à saluer ton frère de gauche et de droite et lui dire, bienvenue dans la maison de ton père. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité, cette grâce qui me fait d'être devant vous. Sincèrement, j'ouvre mon cœur et je dis cette grâce, je ne la mérite même pas. Mais c'est vraiment par son amour que je me tiens devant vous pour vous apporter ce message, ce fardeau que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Pour moi premièrement et pour son peuple. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Gloire au Seigneur. Et je vais aborder un thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur. J'aimerais dire juste une chose, c'est que vous savez, lorsque nous regardons le monde, la création, comment Dieu a créé le monde, comment le Seigneur a créé ce monde, nous remarquerons une chose, c'est que le Seigneur a créé ce monde par Père. Alléluia. Lorsque vous allez dans le livre de Genèse, chapitre 1, au premier verset, Dieu inspire à Moïse à écrire et à dire une chose. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Lorsque je parle de Père, nous voyons deux choses. Alléluia. Il commence d'abord par créer les cieux et il crée la terre. Il y a une séparation entre les cieux et la terre. Alléluia. Et dans sa continuité de création, nous voyons lorsque nous arrivons au chapitre 2, à partir du septième verset, si vous lisez, la Bible déclare que Dieu crée l'homme. Alléluia. Là, on voit une personne qui a été créée. Donc, Dieu crée l'homme. L'homme, Dieu le place dans le jardin pour qu'il puisse cultiver, garder ses jardins. L'homme fait son travail. Mais il y a une chose qui embêtait le Seigneur, c'est qu'il n'y avait qu'une création à cet instant-là. Je ne sais pas si vous me saisissez. Je reprends. Au commencement, Dieu crée deux choses. Mais lorsqu'il arrive à l'homme, il crée l'homme, donc on voit une chose, une personne. Mais Dieu, dans son cœur, n'était pas tranquille. Et il dit une chose, qu'il n'est pas bon, que l'homme soit seul. Alléluia. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une aide semblable à cet homme. Et Dieu crée la femme. Et là, on voit deux personnes. Vous me suivez jusqu'à là. Il crée le ciel, il crée la terre, deux choses. Il crée l'homme, il crée la femme, deux choses. Et si vous regardez très bien dans la Bible, dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres également. Alléluia. Il y avait deux arbres. Et Dieu interdit à l'homme de manger. Pourquoi? Parce qu'il dit, lorsque tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Et l'homme, malgré cela, s'entête et va quand même manger cet arbre. La Bible déclare, à cet instant-là, il y a eu une mort dans la vie de l'homme. Et lorsqu'on parle de cette mort, cette mort n'est qu'une mort spirituelle. Suivez-moi, très très bien. C'est une mort spirituelle. L'homme meurt, c'est une mort spirituelle. Mais lorsque nous allons, nous sautons l'Ancien Testament, nous allons au Nouveau Testament, nous voyons Jésus-Christ qui arrive. Et Jésus-Christ devait accomplir une mission. et sa mission était de mourir également. Alléluia. L'homme meurt, il y a une personne qui meurt. Jésus-Christ devait accomplir une mission, mais il devait aussi mourir. Et la mort de Jésus n'était pas spirituelle, mais était physique. Donc là, nous voyons aussi deux morts. Alléluia. Jésus meurt physiquement. L'homme meurt spirituellement. Et j'aimerais dire à une personne ici ce matin, lorsque la présence de Dieu n'est pas en toi, tu es automatiquement mort. Alléluia. Une personne qui n'a pas la présence de Dieu, qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, c'est une personne morte. C'est le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu qui te donne la vie. Alléluia. Et nous continuons toujours dans notre élan. Lorsque nous regardons l'homme, nous voyons deux yeux, deux oreilles, deux narines, deux jambes, deux bras. Alléluia. Et même pour faire un enfant, il faut deux personnes. De sexe opposé, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, l'homosexualité, il faut un peu tout et n'importe quoi. Et là encore, nous voyons encore deux choses. Lorsque nous regardons la nature, il y a le bien, il y a le mal. Il y a les anges, il y a les démons. Alléluia. Il y a Dieu qui règne et sur la terre, il y a le diable. Toujours deux. Alléluia. Et là où je vais maintenant toucher mon enseignement, ma prédication, c'est que il y a une chose qu'on appelle la réalité et une chose qu'on appelle la vérité. C'est là où je vais rentrer dans mon enseignement. Le titre de mon enseignement ou le thème de mon enseignement, c'est la réalité, la vérité et leurs effets dans notre vie. Pour ceux qui notent, la réalité et la vérité et ses effets sur notre... sur notre... Merci, vous me suivez. Et nous allons prendre un texte, le texte de base que nous allons prendre. C'est dans le livre de Matthieu. Alléluia. Déjà, avant de continuer, j'aimerais expliquer une chose. qu'est-ce qu'est la réalité. La réalité est l'ensemble des phénomènes considérés comme existants effectivement par un sujet conscient. Ce concept désigne donc ce qui est perçu comme concret par opposition à ce qui est imaginé, rêvé ou factif. C'est ça, la réalité. Et qu'est-ce qu'est la vérité ? La vérité est la qualité de ce qui est vrai. C'est l'adéquation de l'idée, la pensée avec son objet adéquation de ce que l'on dit ou ce que l'on pense avec ce qui est réel. C'est ça, la vérité. Et j'aimerais dire une chose avant de continuer. Il n'y a pas de vérité sans réalité. Et il n'y a pas des réalités sans vérité. On m'est saisi ? Il n'y a pas de réalité sans vérité. Et il n'y a pas de vérité sans réalité. On ne peut pas parler de la vérité sans parler de la réalité. On ne peut pas parler de la réalité sans parler de la vérité. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ est mort, c'était qu'une réalité. Il est mort physiquement. C'était une réalité. Une chose qu'on voit. Alléluia. Mais la vérité était que Jésus-Christ devait mourir mais il devait ressusciter. C'était ça la vérité. La vérité est toujours cachée quelque part. La réalité c'est ce que tu vois mais la vérité c'est ce que tu touches. Alléluia. Lorsqu'on parle de Thomas, la réalité était que Jésus-Christ était mort. mais lorsqu'il est revenu vers le disciple, il ne croyait pas mais il a fallu qu'il touche. Alléluia. Ce matin, je pense que Dieu va vraiment nous faire du bien. Je le sens fortement dans mon esprit. Matthieu 14, 22 Vous y êtes? 14, 22 à 36 Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi s'il vous plaît? Matthieu, chapitre 14 le verset 22 jusqu'au verset 26 Jésus-Christ au nom du Seigneur Amen Amen et sitôt après il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Le verset 23 Quand il le eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était là seul. Le verset 24 La barque, déjà au milieu de la mer était battue par le flot car le vent était contraire. Le verset 25 À la quatrième veille de la nuit, Jésus allant vers eux marchant sur la mer. Et le verset 26 Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et disent c'est un fantôme et dans leur frayeur ils poussèrent les cris. Alléluia Là tu t'es arrêté à quel verset ? C'est quoi ? 36 Excusez-moi Le verset 27 Jésus leur dit aussitôt rassurez-vous c'est moi n'ayez pas peur Pierre lui répondit Seigneur Si c'est toi Ordoque que j'aille vers toi sur les eaux Et il dit Viens Viens Sorti de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus Le verset 30 Mais voyant que le vent était fort et tu as peur et comme il commençait à s'enfoncer il s'écria Seigneur sauve-moi Aussitôt Jésus est tendu la main J'ai saisi et lui dit Homme de peu de foi Pourquoi as-tu douté ? Et ils montèrent dans la barque et le vent cissa Le verset 33 Ceux qui étaient dans la barque versent et prosterner devant Jésus et disent Tu es véritablement le fils de Dieu Alléluia Le verset 34 Après avoir traversé la mer ils vinrent dans le pays de Génézareth Les gens de ces lieux ayant reconnu Jésus envoyèrent les messagers dans tous les environs et on lui amena tout le malin et ils prièrent ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement et tous ceux qui les touchaient furent guéris Alléluia Je bénis la parole de Dieu et je vais lire Matthieu 8 23 à 34 Vous êtes Matthieu 8 Il montant dans la barque et ses disciples les suivirent et voici s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui il dormait les disciples s'étant approché le réveillèrent et dire Seigneur sauve-nous nous périssons il leur dit pourquoi avez-vous peur gens de peu de foi alors il s'éleva menaçant le vent et la mer et lui un grand calme ces hommes furent saisis d'étonnement quel est celui-ci disait-il à quoi à qui obéissent même le vent et la mer lorsqu'il fut lorsqu'il fut sur l'autre bord dans le pays de Gadarénien deux démoniaques sortant de sépulcre vers au devant de lui ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là et voici il s'écriait qu'y a-t-il entre nous et toi fils de Dieu es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps il y avait excusez-moi oui il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passaient les démons priaient Jésus disant si tu nous chasses envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux il leur dit allez ils sortirent et entrèrent dans le pourceau et voici tous les troupeaux se précipita des pentes écartées dans la mer et ils périrent dans les eaux je m'arrête là parole du Seigneur Alléluia là nous voyons deux versets que nous venons de donner si vous remarquez très bien à chaque fois que Jésus Christ devait traverser devait passer de l'autre côté il allait pour faire une mission soit tu guérissais soit tu chassais des démons soit tu l'as porté la vie Alléluia ici la barque c'est une image lorsque nous montons dans la barque c'est une image que Jésus Christ a voulu nous faire comprendre la barque c'est la prière c'est les dimensions Alléluia à chaque fois que Jésus Christ prenait ses disciples montés dans la barque et traversés pour aller de l'autre côté cela veut dire en fait il rentrait dans la prière le jeûne prière il montait dans une autre dimension est-ce que vous me comprenez monter dans la barque et passer de l'autre côté veut dire dans ta vie de prière de chaque jour de tous les jours tu dois monter en dimension tu ne dois pas rester dans la même dimension que tu opères aujourd'hui j'opère dans cette dimension mais demain je ne pourrai pas opérer dans la même dimension qu'aujourd'hui je dois monter dans une autre dimension est-ce que vous me comprenez parce que lorsque nous montons en dimension il y a aussi des comment on appelle ça excusez-moi voilà il y a des dimensions spirituelles qui montent aussi avec nous Alléluia le diable lorsqu'il t'attaque laisse-moi te dire une chose il t'attaque dans une grande dimension il ne t'attaque jamais dans ta dimension est-ce que je me fais comprendre le diable pour ta voix il ne peut jamais t'attaquer dans ta dimension il t'attaquera toujours dans une grande dimension voilà pourquoi il faut que tu montes dans la dimension profonde dans la dimension céleste Alléluia et la barque ça représente aussi la présence de Dieu Alléluia ça représente la présence de Dieu mais là où je suis vraiment intéressé c'est dans Matthieu 14 là où nous voyons les disciples Jésus avant voyait les disciples et puis lui il arrive plus tard il marche sur les eaux prenez ces strades comme les eaux Alléluia il marche tranquillement et les disciples le virent de loin ils crurent que c'était un fantôme mais ce n'était pas un fantôme c'était bien lui le Jésus Christ de Nazareth et il continuait à marcher sur les eaux il marche il marche il marche et les disciples avaient peur vous savez une chose qui n'est pas naturelle nous fait toujours peur Alléluia et Jésus leur dit une chose ne craignez point car c'est moi Jésus Christ qui viens vers vous Alléluia à cet instant là il leur donne ce qu'on appelle la paix Alléluia et Pierre dit une chose qui m'a interpellé Pierre dit si c'est toi ordonne que je vienne vers toi Alléluia il dit si c'est toi ordonne parce que moi Pierre je puisse aussi marcher sur les eaux comme toi et la réponse de Jésus Christ était claire Jésus Christ n'a pas réfléchi il ne s'est pas posé des questions Jésus Christ a dit viens c'est là où le Seigneur a réveillé mon esprit c'est là où le Seigneur a commencé à me parler écoutez Pierre donne le mot clé à Christ est-ce que quelqu'un me comprend il donne le mot clé à Christ il dit si c'est toi ordonne en vérité ce qu'il voulait dire à Jésus Christ il voulait dire si c'est toi réellement Jésus dis à la mère de t'obéir afin que moi aussi je puisse marcher comme toi est-ce que quelqu'un me comprend ordonner quelque part veut dire commander n'est-ce pas il dit à Jésus si réellement c'est toi ordonne que je vienne vers toi et Jésus lui dit viens et à cet instant là la parole qui est sortie de la bouche de Jésus Christ a créé un miracle et la mère en un instant a obéi à la voix de Christ et c'est alors que Pierre a pu marcher si Pierre n'avait pas dit Jésus ordonne il n'y aurait pas eu de miracle il y a une façon de parler avec ton Dieu il y a une façon de communier avec ton Dieu peut-être le miracle tu n'arrives pas à le voir parce que ta façon de communier avec ton Dieu n'est pas claire Alléluia et à cet instant qu'est-ce que Pierre fait Pierre commence à marcher comme Jésus Christ il marche il marche il marche il marche mais qu'est-ce qui se passe la distraction c'est qui tue l'église aujourd'hui distrait par le vent distrait par la tempête il perd l'objectif qui était Christ Alléluia la distraction détruit l'église aujourd'hui la distraction nous plonge dans le chaos aujourd'hui la distraction nous fait passer à côté de la gloire de Dieu la distraction nous fait passer à côté de la volonté de Dieu aujourd'hui j'aimerais interpeller une personne ne reste plus dans la distraction sort de la distraction et je parle à l'église corps du Christ sortons de la distraction si nous voulons voir la gloire de Dieu alors sortons de la distraction et que nos regards restent figés à Christ notre Seigneur et notre Maître c'est alors nous verrons la gloire de Dieu et en ce moment qu'est-ce qui s'est passé Pierre commençait à couler il commençait à couler bien aimé nous parlons de la réalité et la vérité la réalité était que le vent était là la tempête était aussi là mais la vérité était juste devant lui Alléluia la vérité était juste devant lui mais la distraction a fait que Pierre n'a pas pu aller juste devant Christ Alléluia bien aimé qu'est-ce que Dieu t'a dit telle est ma question ce matin je me pose déjà à moi-même et je vous la pose qu'est-ce que le Seigneur nous a dit par rapport à une surconstance quelconque qu'est-ce que Dieu t'a dit souviens-toi de la parole qui est sortie de sa bouche par rapport à ta vie par rapport à ta famille par rapport à ta destinée par rapport à tes projets par rapport à ta famille souviens-toi de cette parole et j'aimerais te dire qu'est-ce que Dieu t'a dit regarde ton voisin et dis à ton voisin qu'est-ce que Dieu t'a dit avec plus de conviction qu'est-ce que Dieu t'a dit alléluia le Seigneur est merveilleux vous savez lorsque nous prenons le psaume 68 au verset 29 la Bible dit une chose ton Dieu ordonne que tu sois vous connaissez pas ce verset ton Dieu ordonne que tu sois puissant non tu le dis pas aussi fort ton Dieu ordonne que tu sois puissant ton Dieu ordonne que tu sois puissant en réalité et en vérité tu as la puissance tu as la puissance en toi peut-être c'est une puissance qui sommeille en toi mais ce matin nous allons réveiller cette puissance ce matin nous allons secouer cette puissance pour que véritablement en sortant de ce lieu tu ailles prêcher la parole de Dieu parce que ce que nous recevons ici ce n'est pas pour garder ça ici c'est pour sortir dehors et prêcher cela dehors alléluia alléluia ton Dieu ordonne que tu sois puissant et moi je crois à la puissance pourquoi parce que notre Dieu celui qui nous a appelé lui-même est puissant vous savez moi je suis chante de l'éternel et je suis fier d'être chante de l'éternel et cette onction en moi que je porte mon fils également bénéficie c'est comme ça à la maison quand il se met à chanter oulala ce que je veux dire par là c'est quoi si ton Dieu est puissant toi qui es son enfant automatiquement tu as la puissance si ton Dieu est rempli d'onction c'est que tu as l'onction si ton Dieu est rempli de la grandeur du pouvoir tu as reçu le pouvoir n'est-ce pas la parole qui dit à tous ceux qui l'ont reçu la parole leur a donné qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et ce pouvoir c'est ni par la chair ni par le sang que nous l'avons c'est par l'esprit de Dieu que nous avons ce tout et ce matin je le crois au plus profond de moi que Jésus Christ de Nazareth c'est lui qui m'a appelé qui m'a mis à part pour son oeuvre à déposer quelque chose dans mon coeur à déposer quelque chose dans mes mains à déposer quelque chose dans ma bouche afin de restaurer ta foi ce matin afin de renouveler les choses qui dormaient en toi Alléluia et lorsqu'on regarde la vie chrétienne les épreuves les difficultés tout ce qu'on peut voir dans nos vies tout ce qui peut nous arriver dans notre vie la vérité est que Jésus Christ veut simplement te former il ne veut pas te perdre mais il veut te former les disciples ont été formés pendant trois ans et aujourd'hui ils ont laissé aussi les choses que nous voyons au travers de la parole de Dieu et tout ce que tu peux traverser dans ta vie laisse moi te dire une chose c'est qu'une formation Dieu veut te former Dieu veut te former par rapport à l'appel que tu as reçu de sa part Alléluia il ne veut pas te perdre mais il veut te former oh que tu es merveilleux il est merveilleux le Seigneur il est merveilleux le Seigneur il est l'alpha et l'oméga il est merveilleux le Seigneur est-ce que tu peux chanter avec moi il est merveilleux il est merveilleux il est merveilleux le Seigneur il est l'alpha et l'oméga il est merveilleux oh alléluia il est merveilleux il est merveilleux le Seigneur il est merveilleux le Seigneur alléluia il est l'alpha et l'oméga il est merveilleux le Seigneur alléluia revenons dans nos textes vous savez nous parlons de la réalité la vérité lorsque vous regardez la parole de Dieu vous plongez vos yeux dans les écritures vous verrez aucune part Jésus Christ a dit en réalité en réalité vous n'avez pas compris il n'a jamais dit en réalité en réalité Jésus Christ a toujours dit en vérité pourquoi ? parce que lui-même est la vérité alors ce que je vais te dire par là c'est quoi ? ne regarde plus à la réalité de ta vie la réalité sera toujours là aussi longtemps que tu restes dans ce monde tu verras toujours la réalité la réalité viendra toujours à toi tu ne pourras jamais échapper à la réalité alors jamais à moins que Jésus Christ t'enlève mais aussi longtemps tu restes sur la terre la réalité sera toujours là au quotidien la réalité lorsque tu tu regardes la réalité tu restes figé à la réalité tu ne pourras pas servir le Seigneur Alléluia avec tout ce qu'on voit aujourd'hui avec tout ce que nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux et tout ce qu'il y a la réalité de ce monde t'empêchera d'avancer vers le Seigneur la réalité de ce monde sera un frein pour toi mais aime la vérité parce que la vérité elle est cachée mais lorsqu'elle se révèle à toi elle t'apporte toujours une bénédiction dans ta vie Alléluia lorsque la vérité se révèle dans ta vie elle t'apporte toujours la joie Alléluia une chose lorsque nous parlons de la parole dont nous avons cité tout à l'heure qui dit à tous ceux qui l'ont reçu la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants il y a une nuance on dit leur a donné le pouvoir non pas de devenir fils mais de devenir pourquoi on précise enfants parce que lorsque tu es né de nouveau tu es considéré comme un enfant quel qu'il soit ton âge lorsqu'on te plonge dans les eaux du baptême quand tu reviens à la vie tu es né de nouveau donc tu es considéré comme un enfant et un enfant on lui apprend des choses un enfant on lui enseigne Alléluia est-ce que vous êtes là? et à un certain moment l'enfant grandit Paul dit tu commences par le lait mais à un moment tu dois manger quoi? de la viande pourquoi? c'est parce que il y a un moment où tu atteins ce qu'on appelle la maturité Alléluia suivez-moi très bien qu'est-ce que je vais dire par là? et là je parle à l'église corps du Christ le plus grand travail que Jésus Christ a laissé à l'église ce n'est même pas le miracle le plus grand travail que Jésus Christ a laissé à l'église la plus grande responsabilité de l'église ce n'est même pas de chasser les démons pas du tout mais il a dit une chose avant de partir aller et faites de toutes les nations mes disciples je reviens à la parole qui dit à tous ceux qui l'ont reçu la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant tu n'es enfant mais pour atteindre le niveau d'un disciple tu dois grandir et en grandissant tu passes par des épreuves tu dois voir les réalités je ne sais pas si je me fais comprendre tu dois voir les réalités et ces réalités en réalité et en vérité vont changer ta conception des choses vont créer en toi une fois comment peux-tu parler de Dieu si tu n'as jamais vu Dieu faire des miracles dans ta vie comment peux-tu témoigner de Dieu dans ta famille s'il n'a jamais rien fait il faut que quelque chose se passe pour témoigner de Dieu il faut que la réalité vienne à toi pour témoigner de Dieu parce que la réalité attire la vérité alléluia non Dieu nous fait du bien ce matin je suis content de moi Seigneur merci pour la grâce que tu as déposé merci pour ce que tu es en train de faire vous savez le Saint-Esprit quand il prend le contrôle d'une personne il fait ce qu'il veut certaines choses je le dis juste là je n'avais même pas préparé ça mais je dis à Dieu Seigneur si réellement je suis ton serviteur alors utilise-moi la réalité est la vérité et comme je le disais tout à l'heure la plus grande responsabilité que Dieu a laissée à l'église ce n'est même pas de chasser les démons ce n'est pas le miracle mais il a dit allez et faites de toutes les nations les disciples mais malheureusement nos églises sont remplies de chrétiens et non de disciples être un chrétien être un disciple c'est deux choses différentes quand tu acceptes Jésus Christ dans ta vie tu es d'abord chrétien ça peut peut-être te choquer ce que je suis en train de te dire tu commences par l'enfance et tu grandis tu grandis tu grandis tu grandis pourquoi il y a des problèmes dans nos assemblées aujourd'hui parce que beaucoup sont immatures beaucoup n'ont pas atteint le niveau d'un disciple disciple en quelque sorte veut dire discipline ça sort de ce mot discipline un disciple reproduit les choses de son maître Alléluia mais aujourd'hui dans nos églises c'est rempli de personnes immatures rempli de chrétiens mais peu de disciples le disciple c'est celui qui prend un temps pour aller chercher la face de Dieu mais le chrétien s'arrête juste à dire Jésus m'a sauvé et ça s'arrête là frère quand tu acceptes Jésus Christ dans ta vie c'est une bonne chose une très bonne chose mais tu ne dois pas t'arrêter à ça pourquoi ? parce que si tu t'arrêtes à ce stade là de l'accepter simplement et de ne pas avancer avec lui le jour où il reviendra tu ne partiras pas c'est la vérité ce que je suis en train de vous dire Jésus Christ a formé les disciples et c'est ce qu'il dit dans nos vies c'est ce qu'il dit par rapport à sa parole il dit allez pourquoi allez ? parce que comme je le disais tout à l'heure ce que nous recevons ici nous devons sortir pour donner cela aux autres et former d'autres disciples au jour d'aujourd'hui l'église ne forme plus nous faisons ce qu'on appelle des transferts Barcelone Real Madrid nous prenons tel joueur il vient jouer à tel truc c'est comme ça au jour d'aujourd'hui dans nos églises malheureusement nous faisons des transferts tel frère qui prie à l'autre église vient à telle église frère frère qui prie à l'autre église qui va à l'autre église nous faisons des transferts mais nous ne faisons pas ce qu'on appelle des disciples nous ne formons plus et l'église stagne l'église n'arrive plus à avancer vous allez voir certaines personnes ça fait 10 ans 15 ans 20 ans dans la foi mais quand tu lui poses juste une question la personne n'arrive même pas à répondre face à certaines situations la personne tombe dans le péché facilement tu n'es pas un disciple excusez-moi de le dire comme ça quand on reçoit le Seigneur Jésus lorsqu'on devient disciple il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre de faire Alléluia Jésus Christ enseigner les disciples et les disciples nous ont enseigné également et nous par la grâce de Dieu nous voulons aussi enseigner aux autres et former d'autres disciples imaginez-vous cette salle est remplie de disciples je vous assure nous sortirons d'ici Alléluia le disciple est comme son maître le disciple reproduit les choses de son maître le disciple face à la réalité il ne s'arrête pas pourquoi ? parce que son maître a la vérité parce que son maître tient la vérité et parce que son maître est la vérité Alléluia et je me reste ce matin par la grâce de Dieu te dire une chose mon frère ma soeur ne t'arrête pas ne t'arrête pas ne t'arrête pas que la réalité de ce monde ne t'estompe pas que la réalité de ta vie ne t'arrête pas qui t'a dit que tu ne produiras pas de choses qui t'a dit que tu ne mangeras pas les fruits que Dieu te donne qui t'a dit que tu n'as pas la puissance qui t'a dit que tu n'as pas la foi Alléluia qui t'a dit que tu ne réussiras pas dans ta vie tout à l'heure je le disais qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin souviens-toi de ce que le Seigneur t'a dit qu'est-ce que Dieu t'a dit lorsque tu l'as rencontré personnellement qu'est-ce qu'il t'a dit qui t'a dit que tu ne te marieras pas qui t'a dit que tu ne prospèreras pas qui dites-moi ce matin qui 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 t'a dit moi j'aimerais te dire une chose ce matin tout est possible à celui qui croit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu que la réalité ne t'arrête pas mais regarde à la vérité parce que la vérité ça t'apportera énormément de choses la vérité t'attirera vers le Seigneur dans ce cas nous avons vu Pierre qui voulait avancer tempête le vent l'ont stoppé pourquoi ? parce que c'était une forme de réalité dans sa vie tu traverses par peut-être des situations difficiles c'est des réalités frère tu es là peut-être tu te dis à quel moment Seigneur tu vas te lever à quel moment tu vas me toucher à quel moment tu vas me venir j'aimerais te dire une chose que la réalité ne t'arrête pas que la réalité ne te trompe pas on ne peut pas parler de la réalité sans la vérité et ce matin je ne suis pas venu te parler de la réalité mais plus de la vérité Alléluia Alléluia Écoutez j'aime beaucoup le prophète Élie et le prophète Élisée lorsque le prophète Élie part il laisse le manteau à Élisée et le manteau synonyme de l'autorité de la puissance de l'onction et Élisée fait son chemin à un moment le roi lui envoie des soldats pour l'arrêter dans son élan et le serviteur d'Élisée va dire à Élisée maître nous sommes entourés de grandes personnes et on ne peut même pas bouger si on bouge ici on nous tue mais Élisée dit une chose ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ce que toi tu es en train de voir la réalité était que les serviteurs d'Élisée voyaient les soldats qui l'entouraient voyaient l'armée qui l'entourait mais la vérité était que le Seigneur avait envoyé les anges mais ils ne pouvaient pas voir cela spirituellement parce que c'était caché je le disais tout à l'heure la vérité est toujours cachée mais c'est à toi d'aller chercher maintenant cette vérité et comment aller chercher cette vérité c'est lorsque tu commences à devenir disciple Alléluia il dit que mon Dieu que l'Éternel t'ouvre les yeux afin que tu voyes ceux qui sont autour de nous Alléluia ceux qui sont avec nous sont plus nombreux et j'aimerais te dire une chose lorsque tu te déplaces quelque part tu ne te déplaces pas seul tu ne me crois pas lorsque tu te déplaces quelque part tu ne te déplaces pas seul la Bible déclare l'ange de l'Éternel compre autour de ceux qui les craignent et les arrache de toutes formes de dangers donc tu n'es pas seul même lorsque tu traverses des moments difficiles laisse moi te dire le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il n'est pas là parfois Dieu ne parle pas parce qu'il veut t'enseigner des choses monter dans la barque cela veut dire monte dans une autre dimension et ce matin je te prie mon frère ma soeur monte dans une autre dimension prends un temps de consécration un temps où tu cherches la face de Dieu un temps où tu veux toucher la main de Dieu un temps où tu te retires de toutes choses et tu t'enfermes dans la présence de Dieu c'est dans la présence de Dieu qu'on a la vie Alléluia c'est dans la présence de Dieu que nous avons toutes choses la présence de Dieu nous fortifie lorsque nous sommes faibles la présence de Dieu lorsque nous tombons la présence de Dieu vient pour nous restaurer nous renouveler la présence de Dieu lorsque nous avons des doutes elle vient pour confirmer sa parole et ce matin Dieu est venu pour confirmer sa parole dans ta vie pour te dire que la réalité ne t'arrête pas que que soient les moments difficiles que tu es en train de traverser que que soient les choses que tu es en train de voir avec tes yeux que cela ne t'arrête pas continue dans la vie chrétienne nous rencontrerons toujours des vents nous rencontrerons toujours la tempête ça arrivera toujours mais ce qui en est sûr c'est que mon redempteur est vivant Alléluia mon redempteur est vivant et il se lèvera le dernier la dernière parole appartient à Dieu la dernière parole n'appartient pas à un homme dans ce monde même si on t'a dit que tu ne réussiras pas laisse moi te dire Dieu dit le contraire ce matin tu réussiras même si on t'a dit dans ta vie tu n'avanceras pas je viens comme un prophète déclarer dans ta vie que tu es en train déjà d'avancer ce matin je viens je viens booster ta foi ce matin je viens pour te dire ne regarde plus à la réalité de ta vie la réalité restera réalité mais la vérité c'est ce que nous sauve la réalité restera réalité mais la vérité c'est ce qui nous affranchit la réalité restera réalité mais la vérité c'est ce qui redonne la vie à une personne qui était morte Et oui mon frère Jésus Christ devait mourir Et revenir le troisième jour Et lorsqu'il a dit cela Personne n'avait cru Pourquoi ? Parce que les hommes se sont arrêtés à la réalité Lorsqu'il a été crucifié à la croix Même les soldats ont dit Appelle ton Dieu Dis-lui de te détacher de cette croix Mais lui il savait Que la vérité C'était que le troisième jour Il devait revenir à la vie Dans toute sa gloire Et ce matin je viens comme un prophète Pour déclarer dans ta vie Une nouvelle saison au nom de Jésus Ce matin je viens comme un prophète Pour déclarer dans ta vie Des ouvertures puissantes dans ta vie Ce matin je viens comme un prophète Pour déclarer dans ta vie Que tu ne t'arrêteras plus Et je le crois au nom puissant de Jésus Ce matin je viens encore Comme un prophète Avec ce que le Seigneur m'a donné Avec l'Esprit de Dieu Et je dis comme Christ L'Esprit de Dieu m'a won Pour déclarer une nouvelle parole dans ta vie Et j'ai dit tu réussiras dans ta vie Je viens de déclarer Que tous les projets que tu as faits Tu les verras s'accomplir au nom de Jésus Je viens de déclarer ce matin Même si un homme s'est levé dans ta vie Pour te dire que tu n'avanceras pas Moi je viens comme un serviteur de Dieu Comme un fils du roi Et te dire tu avanceras Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Est-ce que nous pouvons tous nous tenir debout ce matin ? Je viens de déclarer dans ta vie Tu avanceras Ne regarde plus à la réalité de ta vie Qui t'a dit que tu ne pourras pas en voir d'enfant ? Qui ? Dis-moi qui ? Oh que tu es merveilleux Il est merveilleux le Seigneur Il est merveilleux le Seigneur Il est l'alpha et l'oméga Il est merveilleux le Seigneur Est-ce que tu peux chanter avec moi ? Il est merveilleux le Seigneur Il est merveilleux le Seigneur Il est l'alpha et l'oméga Il est merveilleux le Seigneur Il est merveilleux le Seigneur Il est merveilleux le Seigneur